Alors je m'appelle Nathalie, j'ai 52 ans, je viens de Montpellier et je suis commerçante. Alors j'ai perdu 15 kilos en 6 mois à peu près, 6-7 mois et là je suis en stabilisation. Dans une boutique on manipule pas mal de cartons, on porte beaucoup de poids. Avant quand je portais ce poids, je portais mon poids, mon excès de poids, c'est-à-dire c'est 15 kilos. Il faut imaginer que j'avais un pack d'eau dans une main, un autre pack d'eau dans une autre, plus trois bouteilles sur la tête, 15 kilos c'est ça. Donc je portais ça, plus les gros cartons, la manutention qu'on fait dans une boutique. Et franchement je peinais, il y a des fois j'y arrivais pas, il fallait que j'appelle quelqu'un pour m'aider. Donc savoir maigrir c'est d'abord savoir manger en fait. Il nous apprend à manger donc c'est un équilibrage alimentaire où on mange, où on nous éduque, voilà c'est une éducation et on n'est pas privé, sans frustration. Alors l'accompagnement diététique, c'est super bien passé. La diététicienne, bon moi j'avais Isa, Isabelle, toujours à l'écoute. Si jamais elle était absente, c'était Lucie. Pareil, toujours à l'écoute et jamais à nous culpabiliser et ça c'est super important. C'est un régime sans restriction, sans frustration, où l'on peut manger ce qu'on veut, on gère ces quantités, mais ça nous empêche pas d'avoir une vie, d'une vie sociale, à savoir sortir, aller au resto ou faire des apéros avec les amis. Bien sûr, faut pas croire, ça se rattrape les petits écarts, mais c'est tout à fait faisable. J'ai eu recours au jeûne de 16 heures, le lendemain d'écart, voilà, quand j'avais un écart, c'est soit je me faisais un petit menu à 900 calories, ou si ça suffisait pas, je faisais un jeûne de 16 heures. Et le jeûne de 16 heures, moi je le maîtrise bien quand il s'agit de s'arrêter de manger à 20 heures ou à 21 heures, et dans ce cas là, on reprend le prochain repas à midi, le lendemain ou à 13 heures. Moi ça m'allait très bien. Au niveau de la santé, cette perte de poids m'a amené un bien-être, un bien-être psychologique et physique, c'est-à-dire qu'on se sent plus léger, que ce soit moral ou dans ses pompes, on se sent plus léger, on est bien. Mes amis ou la famille, déjà ils vous regardent, c'est respect, t'as réussi à faire un régime et à tenir la ligne et à vraiment… Alors maintenant, on nous attend un peu au virage, est-ce que ça va pas reprendre ? Donc on leur dit, on est en stabilisation, parce que quand on est en stabilisation, on change de… Ils voient qu'on change d'alimentation encore une fois, ils disent « attention, tu vas reprendre ». Non, 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 stabilisation, on peut se faire plaisir de temps en temps. Alors l'application Savoir Maigrir nous permet d'être toujours à jour sur notre carnet minceur où genre d'un coup là, tu es pas chez toi, t'as pas tes photocopies pour les équivalences, hop, tu vas dans les fiches pratiques ou alors d'un coup, je sais pas, tu veux parler avec ta diététicienne, hop, on lui envoie un petit message. Enfin vraiment, l'application smartphone, c'est le top. Moi je pense qu'à partir du moment où tes kilos te gênent et que tu es motivé, mais vraiment motivé et que tu en ras le bol de cet excès de poids, c'est accessible à tout le monde. Moi j'ai conseillé des amis qui ont 72 ans, d'autres 24 ans, c'est accessible à tout le monde. Merci. 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 Merci.